Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On vous fait un petit retour sur nos trois dernières semaines à Victoria. On est là sur le dernier week-end, on va gentiment repartir pour t'en avaler cette semaine. Du coup, c'est pour faire un petit retour, un peu donner trois infos, deux, trois nouvelles de comment ça s'est passé. Je te laisse commencer. Oui, alors du coup, on a eu la chance, vu que c'était trois semaines à Victoria, on n'a pas rechangé le lieu. Cette fois, ce qui fait qu'on a vraiment pu bien investir dans les gens, dans tous les ministères qu'on a eus. Vous avez déjà un peu énuméré les ministères. Ça fait qu'avec les enfants, les First Nations, surtout aussi les students, ils appellent ça, comme leader, mais ils ont genre 16 ans. On a vraiment des bons délires, des bonnes relations, on les voit une dernière fois demain. On a fini tous nos autres ministères, on finit demain les ministères et c'est avec eux qu'on finit, donc on est aussi super content. Pareil pour le Backpack Ministry avec les homeless dans la rue, ça fait que vu qu'on va un peu tout le temps au même endroit, on retombe sur des gens qu'on a déjà donné des sandwiches et discuté avec. Et la même chose quand on va dans les rues, en général, c'était les vendredis. Des fois, tu recroises par hasard les gens et tu rediscutes avec. Donc, c'était vraiment une expérience super sympathique. Nous, on a, je pense, préféré ce côté-là de rester longtemps sur place pour investir dans les gens. Et c'était super sympa aussi parce que du coup, vu que Victoria est une ville relativement touristique, qui a pas mal, c'est pas mal une destination de vacances pour beaucoup de francophones, que ce soit des Québécois ou des Européens. Du coup, nous, qui parlons le français, c'était cool des fois de temps en temps de pouvoir croiser des gens qui parlent français, de pouvoir discuter avec, d'échanger sur ce qu'on fait, qu'est-ce qu'est la mission, qu'est-ce qu'est la foi chrétienne. Du coup, c'était aussi un super cadeau d'avoir aussi des gens qui parlent notre langue de temps en temps, ça fait du bien. Et je dirais que ce que je voudrais ajouter, quand on va dans les rues, ou bien qu'on parle juste avec des gens, c'est vrai que dans mon point de vue, j'allais un peu genre aider les gens et apporter quelque chose. Mais au final, je me rends compte qu'avec cet out-sweep, on se donne dans les deux sens. Dans le sens que oui, des fois, c'était nous qui encourageons les gens. Mais il y a aussi tellement de fois où c'est les gens qui nous encourageaient ou qui nous disaient juste merci pour ce qu'on faisait. Et je trouvais que l'échange humain était vraiment incroyable. C'est tout cinq semaines à Victoria et je suis super reconnaissante pour ça. Je pense que tu me rejoins là-dessus. C'est très clair. Et pour la suite, du coup, on va partir mercredi. Donc ce mercredi-là, pour retraverser toute la Colombie-Britannique jusqu'à la base de Tendro-Valli. Donc du coup, on a à peu près deux jours de route. Un voyage mercredi et vendredi. Jeudi, on a un jour de pôle au milieu. Et du coup, beaucoup de pries à parler à ça pour la route, pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de complications, pas de problèmes, enfin voilà, un peu la routine. Sachant que je suis le seul qui conduit le véhicule. Du coup, ça va faire un long trajet. Pas parce qu'il y a d'autres qu'on ait permis, mais c'est juste que je suis le seul qui a l'autorisation et l'assurance. Bref, l'administratif. Du coup, beaucoup de pries à par rapport à ça. On est super content. On va rester encore quelques jours à Tendro-Valli pour un peu ce qu'ils appellent le re-entry. Donc un peu avant des nouvelles, enfin, comment après une DTS, comment, parce que certaines personnes retournent dans leur famille, certaines personnes retournent dans ce qu'ils ont toujours connu. Donc comment faire la balance en ce que tu as vécu durant cette partie extérieure et ce que tu vas vivre chez toi tout seul. Même pour nous, même si tu veux continuer dans de la mission, ça reste différent d'une DTS. Voilà. Du coup, ça se réjouit. Et après, je pense que, comme vous avez tous vu, on a la chance de pouvoir partir en Haïti. Vous avez eu un avion. De pouvoir partir en Haïti à partir de septembre jusqu'à normalement décembre. Et on se réjouit d'aller aider vraiment. On fera peut-être une vidéo plus spécifique sur le projet là-bas, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que ça implique. En attendant, si vous voulez avoir des nouvelles plus précises déjà, vous pouvez déjà aller sur notre site. C'est lesmoryes.ch. Vous mettez slash Haïti derrière. Et du coup, vous avez déjà directement les infos. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, pourquoi on y va, comment nous soutenir. On a vraiment tout expliqué là-dessus. Merci en tout cas à ceux qui nous soutiennent, qui nous soutenaient pour maintenant et qui nous soutiendront aussi pour le projet d'après. Et ceux qui commencent à nous soutenir aussi, on est vraiment hyper reconnaissants. Vraiment, soyez bénis. Profitez bien de l'été. Profitez bien de la fin de l'été. Et bon courage à ceux qui bossent. Et soyez tous bénis. Amen.